Yo les sneakers addicts, j'espère que vous allez bien en ce mois de juin. Aujourd'hui nous nous retrouvons dans une nouvelle vidéo pour parler de chaussures, sneakers et d'autres souliers. J'en ai deux à vous présenter lors de cette vidéo et je vais arrêter de prendre cette voix totalement chiante. Je ne sais pas pourquoi cet angle de vue m'inspire cette voix très chiante. Voilà, est-ce que tu veux des explications ? Je n'en ai pas. On va donc tout de suite passer à la vidéo. Alors bon, on se retrouve non pas pour un unboxing mais deux. Oui, il y en a deux, c'est jamais arrivé sur cette chaîne. Attention, est-ce que j'ai été mondial ? Pourquoi deux ? Parce que pour moi les deux super de chaussures que je vais vous présenter ne méritaient pas une vidéo consacrée à chacune d'elles. Alors pourquoi ? Non pas que je les renuis mais la première, il y a déjà un million de milliards de millions de youtubers français, anglais, tout ce que tu veux. Américains, chinois, tout ce que tu veux, qui ont déjà fait une vidéo sur cette paire. Donc bon, je ne vais pas rabâcher le truc. La deuxième paire, parce que j'en ai déjà parlé dans ma chaîne YouTube, j'ai déjà fait une vidéo sur ce modèle. C'est juste un changement de coloris, donc bon, on ne va pas faire durer six minutes là-dessus. D'ailleurs, avant de commencer, je tiens à dire que le monde va mal. Parce que je n'arrête pas de vous rabâcher, que je me calme sur l'achat de sneakers. On est le 10 juin et c'est déjà la deuxième paire de ce mois-ci. Enfin, j'ai déjà acheté deux paires ce mois-ci en fait. Si tu te souviens bien, lorsque je t'ai présenté la curie, je te disais que c'était la deuxième paire de l'année. J'ai déjà doublé le nombre de paires et le pire, c'est qu'il y en a une autre qui va arriver dans pas longtemps. Ça va mal. Ça va très mal pour moi, mon porte-monnaie. Oui, il est en PLS actuellement. J'ai même perdu ma carte. Je ne m'aime pas, c'est vrai. Parce que tu as la queue que je veux. Toujours. Bref. La première paire, qui n'est l'autre que vraiment une paire tellement originale. Je pense que tu ne l'as jamais vue sur YouTube. Exclu mondial. La paire jamais vue. Attention, attention, attention les yeux. Bang, 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 bang. La Air Max 97 Metallic Gold. Un nom très long pour dire que c'est une paire en or. Enfin, pas vraiment en or, mais tu m'as compris. Voilà. Voilà, c'est tout. Allez, salut, on passe à la deuxième paire. Sérieusement, oui, j'ai craqué pour cette paire comme un million de milliards de personnes. Mais c'était une paire pas prévue. Oui, je dis ça à chaque fois. Mais la deuxième paire, elle était prévue. Je savais qu'elle allait sortir. Je savais que j'allais essayer de la coque. Celle-là, absolument pas. Alors, je vais te raconter la petite histoire pour avoir quelque chose à dire de cette paire. Parce que oui, je ne vais pas te faire une review classique comme je fais d'habitude. C'est-à-dire que te présenter tous les détails, te le faire et tout ça. Pourquoi ? Parce que c'est comme je t'avais déjà dit. Ça a déjà été fait un milliard de fois que je n'ai pas envie de me répéter, 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 tu as compris. Pourquoi j'ai craqué ? Qu'est-ce qui s'est passé dans mon cerveau pour craquer pour cette paire ? Ce qui s'est passé dans mon cerveau pour craquer pour cette paire, c'est-à-dire que je travaille à côté d'un courir store. Enfin, d'un magasin courir. En général, ce magasin courir n'a pas des paires spécialement. Enfin, voilà, ils ont des paires, des GR, enfin, des paires pour lesquelles je ne craque pas personnellement. Je ne dénigre pas courir, sur leur site internet, des fois, tu peux avoir des trucs sympas, mais en tout cas, vers chez moi, les magasins. Et vu que, voilà, mon magasin est à côté du courir store, je connais un peu le personnel de vente de ce magasin. Donc, je vais leur dire bonjour, leur taper la bise, enfin, voilà, comme l'homme sympathique que je suis. Et en ziutant les rayons du magasin, je croise le regard de cette paire. Ah bah oui, ah bah oui, mais là, dans ma tête, je me dis bon, vu que je sais qu'à courir, les gens peuvent commander sur le site internet et se faire livrer au magasin. Je me suis dit que c'était un client du site internet qui avait fait livrer à ce courir store et qui n'était jamais venu chercher la paire. Donc, il avait mis en garde le high stack pour voir si c'était ma taille. Je vois que c'est un 42, il ne va pas craquer du coup, puisque c'est un 42. Mais, il y a une partie de moi qui dit, demande quand même, on ne sait jamais, si il y a ta taille, ce serait bête de louper. Donc, je vais voir le gentil vendeur et je lui demande s'il a un 43. Il part aller chercher la paire dans le stock et moi, dans ma tête, ça fait, Flo ne craque pas, Flo ne craque pas, Flo ne craque pas, Flo ne craque pas. Et il y a l'autre partie de moi qui dit, pourquoi t'as demandé d'essayer ? Mais pourquoi si tu ne veux pas craquer, pourquoi t'as demandé d'essayer ? C'est vrai que c'est défi. Donc, le mec arrive avec la paire, je la prends en main, je la passe au pied, je vais devant le miroir et là, oh non, 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 non. Et du coup, le vendeur vient me voir et me dire, ça va pour toi ? Bah oui, ça va, oui, c'est bien ça le problème. C'est que la paire me va, elle est jolie, ok ? Est-ce que tu veux mon argent ? Vas-y, vas-y, prends-le mon argent, tiens, tiens. Et continuez à avoir des paires comme ça, un peu, si, parce que d'habitude, vous arrêtez aux ultras, ok ? Et pourquoi là vous avez une paire de jolies 97 sur laquelle ça fait longtemps que je la regarde, je me dis elle est jolie, mais vu que je ne l'avais jamais vraiment vue en vrai à ma taille, enfin tu vois, dans un magasin comme ça, je ne l'avais jamais craqué. Parce que sur le net, ce n'est pas le genre de paire pour laquelle tu craques. Et quand tu vas à un event, désolé, mais moi je ne m'arrête pas sur une 97, mais ça l'égole, tu vois, je m'arrête sur des paires un peu plus rares. Donc, j'étais en mode banquette Pélès, je te la prends Michel. C'était une histoire somme toute sympathique, je ne sais pas, peut-être qu'elle ne t'a pas plu, tu ne t'en bats la règle de comment je copie la paire. Et vu que je n'avais pas envie de te faire un exo dessus, j'ai fait comme ça, pour avoir quelque chose à dire. Tu as un problème, tu as un problème, on se règle. Mais par contre, je me dis pourquoi pas, si tu veux, je pourrais peut-être faire un sneakers history sur cette paire. Oui, je relance un vieux concept que je n'ai pas sorti de ma chaîne depuis un petit moment. Et si tu t'intéresses, tu le dis en commentaire et peut-être, je n'assure rien, mais peut-être que je le ferai sur cette paire. Je ne promets pas, mais je propose comme quelqu'un de sympa. Et oui, je ne suis pas, je suis un mec sympa. Donc, on la range. Voilà. Et on passe à la deuxième paire. Ce jeune YouTuber a acheté deux paires dans le même mois. Et c'était cette fois une Zoomfly SP. Voilà, ce moment gênant est terminé. Donc, une Zoomfly SP, la deuxième paire. Si tu te souviens bien, il y a quelques mois, je t'ai déjà présenté la Zoomfly SP Tokyo. Et cette fois, on est reparti. Donc, quand tu ouvres, toujours pareil, le petit sachet. Tu as compris. Tu ouvres le petit papier. Et là, tu tombes. Bouillard. Sur la Zoomfly SP, on va l'appeler OG. Parce que c'est le premier modèle qui était sorti de la Zoomfly SP que je n'avais pas eu à l'époque où elle était sorti. Pourquoi ? Parce que je ne connaissais pas vraiment cette paire. Enfin, je l'avais vu, mais j'étais en mode... Ouais, je ne sais pas trop. Sauf que là, au moment où j'ai commencé à m'intéresser à la SP. Où j'ai commencé à m'intéresser à la Zoomfly SP. Et ben, le modèle OG, j'étais en mode... Putain, il est joli ! Mais 400 balles ? Ouais, c'est cher ! Ouais, parce qu'elle était rendu à peu près à ce prix-là. Donc, au moment où ils ont annoncé la ressortie de cette paire, j'étais en mode... Sérieusement ? Sérieusement ! Au moment où moi, j'essaye d'acheter moins de paire, vous faites ça ? Sérieusement ! Du coup, j'ai craqué. Voilà. Et cette fois, je l'ai pris en 44. Parce que souvenez-vous ! Et je te le dis à toi, tu veux peut-être acheter une Zoomfly SP. Parce qu'apparemment, les autres tailles moins petites. Je sais pas, c'est ce qu'un pote m'a dit. Je n'ai pas vérifié. Mais voilà, la première fois, j'avais pris en 43. Parce que je fais du 43. Et ben, c'était vraiment petit. C'est-à-dire que je la porte, mais... Je pense que je l'aime bien. Sinon, je la porterais pas, quoi. Elle me fait quand même un peu mal. Et là, le 44, ben, le 44, c'est nickel. J'avais dit que... Je vous dirais, si j'arrive à essayer une paire en 44, ce que ça donne la Zoomfly SP. Et ben, je vous le dis, même si je ne l'ai pas portée toute une journée. Oui, c'est plutôt confort. C'est pas un confort d'ultra-boost ou quoi que ce soit. C'est pas le même genre. C'est plus un confort dans le déroulé du pied, où c'est clairement autre chose. En fait, il y a vraiment un accompagnement du pied, comme je vous le dis. Et je m'en rends plus compte, on va dire, avec le 44, où je suis quand même plus à l'aise et moins serré. Donc, cette paire reste confortable. Mais je le dis encore, c'est plus dur que du boost. Donc, c'est pas le même style de confort. Mais c'est une bête de paire, frais. Là, cette fois, c'est sûr. La SP est survalidée. Et je le redis, c'est un de mes modèles, je pense, préférés de chez Nike. Voilà, je ne vais pas non plus te faire une review complète de la paire. Parce que je n'ai pas envie de me répéter sur ma chaîne. Je n'ai pas envie de refaire la même chose que j'ai déjà fait. Si tu veux avoir une vidéo entière sur une Zoomfly SP, je te mets le lien ici. On va passer à une autre eau, eux sommes tous sympathiques. Et puis après, on va peut-être... Je ne sais pas. Mais par contre, j'ai quelque chose d'intéressant à vous dire. Si tu es resté jusqu'à la fin de la vidéo, je te dis à toi qui regarde encore cette vidéo. Je ne sais pas si tu te souviens. Mais la semaine dernière, je pense que si tu n'as pas trop de problème de faire vos. La semaine dernière, j'ai fait une vidéo sur mon top 5 de mes sneakers de rêve. Eh bien, cette fois, c'est à toi que je demande quel est ta sneakers de rêve. Même si tu n'as pas l'argent pour la copse, c'est pas grave, c'est la sneakers qui te fait rêver. Et j'ai envie de te dire, même si tu regardes cette vidéo et que tu n'es pas un pro de la sneakers, genre que tu ne suis pas vraiment la sneakers de ouf, mais que tu as une paire qui te fait rêver. Eh bien, tu vas sur mon Insta, parlons-sneakers, tu vas en MP et tu me l'envoies. Tu m'envoies une petite photo. Une petite photo et le nom si tu veux, sinon juste une photo, je me déviendrai. Et j'essaierai de faire une petite vidéo où je réagis, entre guillemets, où je regarde et je vois si je valide ou pas vos sneakers de rêve, histoire qu'on communique un peu, qu'on partage ensemble, que je vois ce que vous, vous kiffez et savoir si on se rejoint. Et même si tu arrives à me dire pourquoi tu kiffes particulièrement cette paire, c'est encore mieux pour le partage. Donc vas-y, fais ça. Si vous avez beaucoup à partager, je ferai une vidéo là-dessus, parce que je pense que ça peut être cool, ça peut être en continuité avec mon Insta. Et j'aime la continuité. Donc voilà, je te laisse, poteau. Profite de la vie, profite, profite, il fait chaud, profite, il fait beau. Profite, quoi. Ciao, tout le monde. Peace ! Sous-titrage ST' 501